... Je rappelle que les meilleures vitamines qui sont, c'est amour, bisous, câlin. Vitamine A, amour. Quelqu'un qui est en défaut de considération affective, souffre. Et son équilibre mental est atteint parce qu'il pédale dans la semoule, il y a le petit vélo, il est toujours en marche. Sa vitalité s'en va. Et quand sa vitalité s'en va, il devient malade tôt ou tard parce que l'organisme va lui dire, « Eh machin, arrête de tourner en rond, il faut sortir de là. » Et sortir de là, c'est quand même plus rigolo. Je rappelle qu'une carotte coupée ressemble à un œil humain et améliore la circulation du sang vers les yeux. Chose qui sont démontrées par les efforts technologiques du jour, et bien visibles. Une tomate à quatre chambres est rouge tout comme le cœur. Une tomate est chargée de lycopène qui réduit les risques de maladies cardiovasculaires, etc. Une noix ressemble à un cerveau et aide à prévenir la perte de mémoire, le déclin des fondants, les fonctions cognitives. Alors attention, tout ça est amétissé d'autres choses. Il ne faut pas prendre cela comme un remède ou un médicament, mais comme une des possibilités de modifier les équilibres internes. À savoir, si vous mangez trop de noix, soi-disant parce que votre cerveau est fatigué, il vaut mieux vous reposer. Parce que les graisses insaturées vont vous jouer des tours. Vous allez avoir un pneu autour du ventre et non pas le cerveau amélioré, parce que ça va se stocker. Les haricots ressemblent à des reins, ils sont prescrits dans la guérison et le maintien des fonctions est des reins. Fort heureusement, je n'ai pas mis d'image d'asperge, parce qu'on m'aurait... Donc vous avez noté, il y a une ressemblance fondamentale. On prend un problème qui assaille nos vieillards à cause de l'humidité, à cause des escaliers, à cause des vibrations, etc. C'est les souffrances notamment aux articulations et les genoux, parce que ce sont les articulations les plus sollicitées. Dans ces cas-là, on va tout de suite chercher un produit dit homéopathique, c'est-à-dire qui a les caractéristiques visuelles de ce qu'on vient de montrer et qui s'appelle... ce produit homéopathique qui permet de soigner les articulations de... Arpago phytum. Pourquoi ? Parce qu'en grec, arpago c'est le harton et phytum c'est la fleur. Or, il se trouve que cette plante africaine a vraiment la tête d'un genou, si je puis dire. C'est-à-dire un tube, un nœud, souple, légèrement souple, un autre tube, et ainsi de suite sur tout ça. Et en effet, la chose rigolote, c'est que la fleur est très très riche en produits du sol, c'est-à-dire notamment des... Les silices, merci. Heureusement, il y en a plusieurs. Donc, on choisira Arpago phytum parce qu'il correspond exactement à la situation. Il va compenser les pertes siliceuses, n'est-ce pas ? Et il va, comme c'est un anti-inflammatoire, il est en Afrique, c'est normal, etc. Quelques indications pour l'année que j'ai déjà données. Sous-titrage ST' 501